Bien le bonjour YouTube, et oui nouvelle vidéo, nouveau produit parce que Sony vient d'annoncer officiellement son RX0 Mark II et on est, comme vous le voyez ici, 4 jours avant l'annonce officielle et qu'est-ce que j'ai là ? Une boîte noire et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh il est là, il est là, il est là ! Je suis tellement heureux parce que c'est la première fois que Sony France envoie un produit comme ça en avant-première enfin à ma connaissance et je suis vraiment ravi de pouvoir vous le présenter ici même sur la chaîne YouTube donc écoute, lâche un gros like et c'est parti on y va Bon, pendant qu'on va unboxer cette RX0 Mark II, je vais un peu énoncer les différences qu'il y a avec la première édition donc comme vous le voyez, Sony a fait les choses bien on a un petit grip ici, une petite carte mémoire histoire de l'utiliser pleinement à fond de balle ce week-end c'est ce qui va se passer Bon, on va ouvrir la boîte histoire de voir ce qu'il y a dedans la petite batterie qui n'a pas changé entre le RX0 et le Mark II on a le chargeur secteur, bien sûr, USB parce que le RX0 Mark II se charge en USB comme tous les appareils Sony donc ça c'est vraiment pratique quand vous avez plus de batterie ça, ça doit être une griffe pour mettre un micro externe parce que comme le RX0 Mark I, on a un port jack donc qui est très pratique pour capter un petit peu des sons de meilleure qualité hop, on a le câble micro USB, USB pour le charger ça c'est une protection pour pouvoir mettre ces câbles pour éviter que ça se tord parce que comme les ports sont à ras du boîtier parfois ça a tendance à un peu se tord donc là au moins, boum, les câbles ils ne bougent pas et enfin, je crois que c'est la fin oh non ! on a le petit cordon voilà, ça c'est très pratique pour pouvoir le tenir et éviter de le faire tomber même si encore une fois, vous allez voir, il est choc-proof jusqu'à 2 mètres donc, on va mettre la petite boîte ici et là, attention ta 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 musique de Zelda ah ouais c'est ultra quali j'avais juste eu l'occasion de prendre le RX0 en main lors du salon de la photo l'année dernière mais là, clairement ouais, on est sur quelque chose de très, 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 très quali il fait 132 grammes donc il y a 20 grammes de différence avec le RX0 sinon c'est la même taille pour ce qui est du grip et de la carte mémoire pas besoin de vous les présenter et là, on va un peu regarder en détail le RX0 Mark II alors, la première nouveauté par rapport à ce RX0 Mark II et vous allez voir tout de suite quand on retourne l'appareil c'est le flip screen on a un flip screen qui est tiltable à 180 degrés on va pouvoir carrément se vlogger avec voilà, il est tiltable à 90 degrés pour faire des prises vues d'en haut ou alors vues d'en bas c'est ultra pratique et c'est vraiment une prouesse technique parce qu'on a un flip screen mais le RX0 Mark II est waterproof jusqu'à 10 mètres donc shockproof jusqu'à 2 mètres donc normalement il n'y a pas de soucis on verra ça tout à l'heure et il résiste à une pression de 200 kg ce qui est énorme ici premier compartiment donc on sent vraiment que voilà il y a des joints etc c'est vraiment pour que ça soit étanche on a l'emplacement micro SD sortie micro HDMI USB la prise jack de l'autre côté compartiment pour mettre la batterie et ce qui est bien c'est que comme vous le voyez on a deux batteries on a enfin deux boutons un pour l'allumer un pour enregistrer et en dessous une vis comme ça on va pouvoir mettre en plus le grip en dessous mettre un micro externe et on a vraiment un setup minimaliste pour se bugger c'est vraiment très très cool en tout cas l'objet est vraiment très quali pour aller un peu plus loin dans les caractéristiques techniques on a un capteur 1 pouce qui ne change pas par rapport à X0 ce qui change c'est le processeur il est jusqu'à 1,8 fois plus puissant et rapide ce qui va pouvoir faire tout simplement de la 4K en 30 fps en interne on a une focale de 24 mm qui ouvre à F4 et la vraie différence entre le RX0 première génération c'est que celui-ci a besoin de 20 cm pour faire le focus alors que l'autre avait besoin de 50 cm autre particularité du capteur c'est qu'il est stabilisé de manière électronique et vous savez quoi ça marche même avec le smartphone c'est à dire que vous transférez votre plan sur votre smartphone et directement avec le logiciel qui vient de sortir vous allez pouvoir stabiliser votre image on va aussi pouvoir créer des proxys directement depuis le boîtier pour ceux qui ont des petites machines en fait c'est tout simplement des fichiers moins lourds qui vous permettent de monter votre vidéo et lors de l'export vous dites à votre logiciel travaillez non pas avec des proxys mais avec les fichiers sources et vous allez voir il va travailler tout seul ça va prendre un peu plus de temps mais au moins un montage ça marche nickel on peut descendre le shutter à 1.30 mm je sais pas si tu te rends compte mais c'est extrêmement rapide et on peut shooter jusqu'à 16 images par seconde alors je pense que c'est en jpeg pas en RAW mais encore une fois c'est dingue dans un boîtier aussi petit enfin franchement si j'avais su peut-être que j'aurais fait ma dernière photo sur Insta avec celui-là quoi si t'as toujours pas vu le tuto il est là voilà donc va checker mais je suis de plus en plus impressionné par ce truc c'est ouf il a aussi le focus sur l'oeil en photo et un intervallomètre intégré donc on va pouvoir faire plein de timelapse concernant les ISO il monte toujours à 12800 ce qui est amplement suffisant pour les trois quarts des situations mais en basse lumière je pense que le nouveau processeur va mieux gérer le bruit que le RX0 première génération donc pour le coup ça c'est vraiment important parce que à f4 c'est un peu sa faiblesse bon il y a encore plein de fonctionnalités mais là j'ai trop envie de tester donc ce que je vous propose c'est qu'on parte en balade et qu'on aille le tester sur le terrain oui à partir de maintenant on filme uniquement avec le RX0 Mark II c'est parti bon certains d'entre vous l'ont remarqué je suis parti à Annecy pour tester cette RX0 Mark II alors encore une fois je n'ai amené aucun accessoire supplémentaire c'est à dire que j'ai le grip et la caméra c'est tout pas de gimbal pas de micro externe juste la caméra et moi le but n'est pas de faire un rendu cinématique il y a des youtubeurs qui l'ont déjà fait avec la RX0 Mark I là le but c'est de vraiment tester en conditions réelles voir la stabilisation le micro d'ailleurs est-ce que le micro est bon voilà les petits slow-mo avec le 120 fps l'autonomie la low light voilà faire un petit test rapide le tour du propriétaire comme on appelle ça et surtout putain kiffer avec ce soleil les gars regardez moi ça c'est quand même canon allez c'est parti c'est parti bon petit test low light là il est quelle heure il est 19h30 donc tombé de la nuit on voit l'heure bleue derrière c'est plutôt pratique ce petit flip screen pour l'instant je suis très très content de cette RX0 Mark II maintenant la batterie est pas incroyable mais de toute façon je vous fais le débrief à la fin de la vidéo voilà allez on continue le petit week-end à Annecy c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est un 24mm quoi Ah non j'avoue C'est violent quoi Alex valide Retour au studio pour débriefer à chaud de ce RX0 Mark II Alors la question c'était est-ce que c'est l'arme ultime pour vloguer Je pense que dans sa globalité on peut répondre oui Alors il y a beaucoup de points forts Quelques points mitigés et quelques points faibles Et je vais un petit peu les passer en revue Histoire de vraiment vous donner mon retour à chaud Comme vous le voyez je suis en train de monter On est quelques heures avant la sortie de cette vidéo Et j'espère vraiment pouvoir la finir à temps Globalement je suis très très satisfait de ce boîtier Pourquoi ? Parce qu'il me rappelle le RX100 En fait le RX100 il faut savoir que j'ai fait plus de 100 vidéos avec Et quand j'ai commencé à allumer le RX0 Mark II A retourner l'écran Je me suis dit ok ils ont mis toute la puissance d'un RX100 Ils l'ont miniaturisé Ils l'ont rendu résistant à l'eau Et surtout résistant au choc Parce que c'est vraiment le défaut d'RX100 C'est que ce sont des appareils fragiles Là clairement on a le 120 fps qui fait vraiment du bien La 4K qui est très agréable Et surtout le capteur stabilisé On a aussi la qualité du son Je la trouve excellente comme sur la RX Il n'y a vraiment pas de surprise à ce niveau là Il y a l'écran qui se pivote Donc ça c'est un vrai avantage Quand tu veux te vlogger et te cadrer en mode selfie Il y a la focale aussi que j'aime beaucoup Le 24 mm C'est assez pour se vlogger en selfie C'est pas trop wide Ça ne déforme pas Franchement pour le coup le 24 mm je suis assez fan Par contre premier point mitigé L'ouverture Je ne suis pas du tout du tout du tout du tout d'accord avec le F4 J'aurais préféré un F2.8 Voir un F2 Pourquoi ? Parce que le shutter descend à un 32 mm Donc clairement on aurait eu de la marge Pour les gros 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 moments de soleil Au pire on met un filtre ND On se débrouille Mais le 4 je ne suis pas d'accord Parce qu'on perd beaucoup de luminosité On perd la profondeur de champ Du coup la montée en ISO Je suis aussi un peu mitigé Parce qu'on m'annonçait quelque chose de vraiment meilleur Alors encore une fois je n'ai pas testé le RX0 C'est pour ça que je mets en mode mitigé Et pas point faible Parce que voilà à 6400 12800 clairement il y a du lissage Donc je pense qu'on peut monter jusqu'à 3002 Voilà après je n'ai pas encore poussé 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 les tests Mais le premier retour que je peux faire C'est celui-ci Encore un point mitigé Parce que je n'ai pas l'habitude C'est le focus En fait le focus continu n'existe pas en vidéo Il faut que vous fassiez le focus Et du coup après ça lance le rec Donc clairement si vous voulez filmer un plan prêt Et un plan loin Il va falloir refaire le focus Donc c'est possible mais il faut juste penser à le faire Donc c'est pour ça point mitigé sur le focus Je ne suis pas encore ultra habitué Alors le premier point faible du RX0 Mark II C'est qu'il chauffe énormément Mais ça c'est à cause de sa taille On ne peut rien y faire Il n'y a pas assez d'air En plus le truc il est complètement hermétique Waterproof Donc effectivement je ne vois pas comment ils peuvent le renfroidir Deuxième problème lié à sa taille C'est la taille de sa batterie Clairement si je n'avais pas eu de batterie externe Je ne pouvais pas enregistrer plus de 20 ou 30 minutes Avec une seule batterie C'est dommage mais encore une fois C'est dû à la taille Le seul point vraiment où je suis un petit peu Genre sur les fesses En me disant mais pourquoi ce choix C'est qu'il n'est pas possible De le régler en full manuel En fait on peut aller de 125 à 2800 ISO Ça il n'y a pas de soucis On peut descendre à un 32 millième Ça il n'y a aucun problème Par contre on ne peut pas faire moins qu'un quart On ne peut pas faire une demi seconde, une seconde, cinq secondes, dix secondes Ce n'est pas possible Alors que même des téléphones y arrivent Et ça clairement gros point faible Je pense que ça va être corrigé d'ici une prochaine mise à jour Mais je ne comprends pas pourquoi On ne peut pas faire de poses longues J'adore les poses longues Je suis un peu outré Non mais clairement j'adore les poses longues Et là on ne peut pas le faire Donc pour moi je le mets en vraiment point, point faible Par contre j'aime bien finir mes vidéos sur une touche positive Et encore une fois le RX0 Mark II il est tellement puissant Qu'on peut mettre un atomos dessus Un petit micro externe Et filmer la outro de sa vidéo Il ne me reste plus qu'à vous dire Le prix et la disponibilité de RX0 Mark II Alors je n'ai pas encore les informations exactes Mais à ce qu'on m'a dit C'était courant avril Et aux alentours de 800€ avec le grip etc Donc je vous mettrai en commentaire Épingler les vrais prix et la vraie disponibilité Quand je serai informé Mais à l'heure actuelle c'est tout ce que je sais Je crois que c'est la fin de cette vidéo Merci énormément Sony encore une fois pour votre confiance C'était un kiff de vous présenter en avant-première Ce petit bijou de technologie Encore une fois ce n'est pas un test approfondi Donc je vous laisse mettre en commentaire Si vous voulez que je fasse un comparatif Si vous voulez que je détaille un peu plus Un aspect ou une caractéristique du produit Éclatez les likes, les commentaires Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo à 3h15 du matin Putain les gars vous êtes les best Je vous dis à très vite pour une prochaine aventure Restez connectés Je vous kiffe, prenez soin de vous Ciao